Dimanche matin à Matra, Magali arrive avec sa camionnette sur la place de La Fontaine. Au village, on est prévenu de son arrivée et on l'attend de pied ferme. Il y a des escalopes, il y a du sauté, il y a du rôti, il y a des côtes, il y a des saucisses. Dans les barquettes que Magali propose de village en village, il y a du Vaucorse, issu de l'agriculture biologique. Le pari de vendre du bio dans l'intérieur n'était pas gagné d'avance, mais les habitants semblent déjà séduits et y trouvent leur compte. On est derrière eux, on les soutient, mais en même temps, c'est un peu égoïste parce que c'est un retour pour nous. Ce qui se fait et qui est bon, c'est quand même bon pour notre santé. Donc, ce n'est pas une perte de temps que d'acheter de la viande bio. Après Matra, direction Moïta. Du Vaucorse, tout gentil, tout mignon, qui gambadait dans le maquis. Magali ne travaille pas pour son propre compte, mais pour celui d'une association de 14 éleveurs bovins. Objectif, mettre les moyens en commun pour éviter les circuits de vente classique. On veut pratiquer la vente directe en utilisant les moyens mis à notre disposition pour transformer les produits et de manière collective pour éviter les difficultés liées à l'isolement, au transport et aussi au manque de temps. Parce qu'à 14, on peut se compléter, un qui fait le transport, l'autre qui commercialise, l'autre qui anime. Et comme ça, on arrive tous à travailler. Pas de repos pour la présidente de l'Interbio. Après la tournée du matin, direction Gisonac pour un marché de producteurs au village vacances Perla des Marais. Un concept gagnant-gagnant. Pour le propriétaire, c'est une animation. Et pour les producteurs, c'est un vivier de clients. On commence aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Mais a priori, oui, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, le cadre, il est vraiment sympa. On est bien accueillis. Première édition de la saison. L'itinéraire de Magali se poursuivra tous les dimanches de l'été.